... Dans les instants qui viennent, vous serez vendus le Boldini. Pour cette peinture de Boldini qui date de 1898, qui est une redécouverte absolue. Et nous commencerons pour cette peinture à 200 000 euros et ses couverts. 300 000 nous sommes. 1 million. 1 million nous sommes. 1 700 000. C'est vraiment terminé au téléphone. 1 million 700 000. Prune, c'est terminé pour nous. L'enchère est devant moi. 1 million 700 000. C'est bien vu d'être juge. 1 million 700 000. Plus de 440 millions d'enchères à Drouot, qui confirme en 2010 sa position incontournable sur le marché de l'art international. Première fois que j'ai vu une oeuvre de basket, je me suis dit, mais ce gosse est génial. C'était une sorte de bombe atomique, quoi. C'est l'équivalent de Charlie Parker, c'est l'équivalent de Kerouac, vous savez, cette sorte de météore qui passe comme ça et qui apporte à l'art une sorte d'énergie. Un chef-d'oeuvre d'une rareté insigne, qui est une relique formidable, de 514 de l'Égypte, donc du XIIe siècle, très exactement de 1120. Cette grammaire est un ouvrage de référence, de base, de grammaire arabe. 2 millions pour cette grammaire islamique. Donc je suis de nouveau devant un chef-d'oeuvre, une commode en lac de Coromandel, provenant Spatino, un des plus grands collectionneurs de tous les temps. 500 000 euros pour cette commode d'Europe Auction. Enfin, l'enchère record de Drouot 2010, chez Piazza, 5 millions et demi d'euros. Ce vase-bouteille était dans un salon d'une propriété de la France Profonde et posé sur un guéridon et qui était monté en lampe. Les propriétaires n'avaient pas d'idée de la valeur de cet objet. On a eu de la chance qu'il n'a pas été percé pour l'électrifier, vu qu'il a été monté en lampe, donc ça aurait enlevé beaucoup de sa valeur. Donc là, il est quand même intact, donc c'est très bien. Tous ces objets, vous aviez pu les découvrir dans la Gazette Drouot et sur BFM TV dans cette chronique chercheurs d'art.